Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo où j'aime un jeu, oui je sais c'est rare mais ça arrive. Donc aujourd'hui nous allons parler de Phoenix Point. Alors pour le moment j'ai joué grosso modo 9h en légendaire, donc la difficulté la plus élevée. Donc ça se veut une sorte d'Xcom mélangé avec les Fallout, enfin les anciens Fallout quand c'était encore des jeux de stratégie, pas les nouveaux. Mais avant ça, je voulais parler d'avoir des problèmes qui tournent autour de ce jeu par rapport au Kickstarter et tout ça. Je voulais faire un peu un résumé et pourquoi maintenant j'y joue. Et alors que je ne devrais pas pouvoir y jouer en théorie. Je n'ai pas fait après énormément de recherches sur ça mais je vais expliquer pourquoi et de quoi je parle surtout. Et après en deuxième temps je vais expliquer le jeu. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, zappez la première partie de la vidéo et écoutez la partie où je parle du gameplay, de l'histoire etc. Donc déjà à la base, donc Phoenix Point a été fait par ceux qui ont fait les tout premiers XCOM. Donc des développeurs qui ont quand même un peu de renommée et qui savent un peu ce qu'ils font. Donc ils l'ont fait en Kickstarter et ils demandaient 500 000 dollars par rapport au Kickstarter. Et ils ont eu en fait 153% de leur Kickstarter. Donc ils ont atteint leur but et ils ont dépassé même leur but. Ils ont eu dans les 760 et quelques mille dollars qui est plutôt cool. Donc vraiment bien, le Kickstarter a bien marché. Mais il y a eu des problèmes par rapport à ça. Donc je suis sûr que tout le monde déjà sait de quoi je parle. Donc à la base ils devaient sortir sur Steam et GOG. En même temps on devait avoir des clés. Moi personnellement j'ai backé le projet parce que j'étais assez content et je trouvais vraiment le jeu intéressant et bien. Et après genre un an après la fermeture en fait du Kickstarter, les développeurs genre quelques mois avant la sortie du jeu ont dit bah désolé on va pas faire Steam et on va pas faire GOG. On va tout simplement le mettre sur Epic Game Store et ça sera uniquement sur Epic Game Store pour une exclue temporaire. Je crois bien que... je crois que c'était pendant un an si je dis pas de conneries. Alors évidemment ça fait un backlash énorme. Personnellement moi j'ai enlevé mon pledge du Kickstarter. Alors j'ai rien contre Epic Game Store, j'ai déjà joué sur Epic Game Store, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que les gens en fait... Enfin pour moi c'est le développeur qui prend l'argent du public parce que c'est un Kickstarter. Et puis genre un an après une fois que c'est terminé, une fois que tout le monde attend la sortie avec impatience, genre il reste plus que quelques mois, le mec dit bah désolé mais ça va être sur autre chose. Voilà, alors ça j'ai pas trop aimé. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai enlevé mon pledge. Énormément de gens ont pété un câble, ont insulté les développeurs et tout ça. C'est allé très très loin et donc déjà eu... Bon voilà, bref, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Maintenant, donc normalement ça devait être une exclue Epic Game. Mais il est sur le Game Pass, Xbox Game Pass pour 1€. Alors bah c'est bien, c'est pour ça que j'y joue moi personnellement. Parce que j'ai joué à Gears of War le tout dernier et tout ça. J'attends le Gears Tactics qui va arriver l'année prochaine et tout ça. Et c'est pour le moment, encore une fois, c'est 1€ par mois. Mais Phoenix Points est dessus. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc alors après, encore une fois, je suis pas allé faire de recherche pour le moment pour ça. Parce que bon, ça m'intéresse pas plus que ça on va dire, de trouver les problèmes de tout ce qui s'est passé. Donc si vous le savez, bah dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est quand même fou que normalement ça devait être une exclue temporaire pour Epic Game Store. Mais maintenant c'est sur le Game Pass de Xbox. Je comprends pas pourquoi en fait. Je vois pas trop la logique. On dirait qu'il y a eu une rupture de contrat. Parce que je sais pas, les ventes étaient pas assez élevées. Ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose. Et c'est un peu étrange. Surtout il y a ça. Et en plus, donc il va avoir des DLC dans le jeu. Apparemment il devrait avoir 3 DLC. Donc des DLC payants normalement. Ils avaient dit que ceux qu'ils voulaient sur Steam et sur GOG allaient avoir des DLC gratuits. S'ils veulent pas le jouer sur Epic Game Store. Enfin voilà, ça c'est une autre histoire. Mais le truc c'est que sur le Xbox Game Pass bêta en fait. Puis il est encore en bêta. Vous avez obligatoirement en fait tous les DLC. Donc en gros, les gens qui ont backé le projet. Ils ont peut-être balancé 20, 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars peut-être. Même certains plus. Pour peut-être avoir des équipements spéciaux. Ou leur nom dans les crédits et tout ça. Vous savez comment ça se passe. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais du coup voilà. Ces gens par exemple. Une personne qui a payé 30 dollars pour backer le jeu. Ben ouais. Enfin moi j'y joue pour un euro. Et honnêtement je trouve ça vraiment très très étrange. En fait ce qui se passe autour de ce jeu. Et j'ai l'impression que c'est une arnaque. Voilà. Honnêtement je vais être honnête. J'ai un peu l'impression que c'est une grosse arnaque ce jeu. Après le jeu est très bon. On va en parler. Vous inquiétez pas. Le jeu je crache pas du tout sur le jeu. Mais le. Ce qu'ont fait les développeurs. J'ai l'impression que c'est une super arnaque. C'est qu'ils ont pris l'argent du Kickstarter. Ils ont pris le chèque de Epic Game Store. Parce que normalement si c'est une exclue sur le Epic Game Store. Il y a un chèque. Alors après je sais pas s'il y a eu une rupture de contrat ou pas. Mais maintenant il est sur le Xbox Game Pass. Donc vous pouvez l'avoir pour un euro. Comme le dernier Gears of War si vous voulez. Et le dernier Halo. Enfin le Halo remasterisé qui est sorti Halo Reach. Enfin voilà. C'est super étrange. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une arnaque ce jeu. Mais enfin bref. Voilà. On va arrêter de parler de ça. Je voulais juste en fait partager ces petites bizarreries autour de jeu. Maintenant on va parler du jeu. Alors qu'est-ce que j'en pense. Alors c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Alors un peu comme genre Monster Hunter World. On compare Dantless à Monster Hunter. En gros il y en a certains qui disent que c'est le Monster Hunter du pauvre Dantless. Vu que c'est gratuit etc. Donc bien sûr il n'y a pas le triple A derrière en gros. Bah là c'est un peu la même chose. On sent que le jeu voilà il manque de quelques finesses. Ça manque de cinématique. Il n'y a pas le doublage français par exemple. Il n'y a que le doublage anglais. Après le jeu il est en français aussi. Il est traduit mais il n'y a pas de doublage. Voilà. Ça manque un peu de finesse. Les musiques aussi ne sont pas extrêmement bien. XCOM est quand même beaucoup beaucoup mieux. On parle de XCOM 2 pardon. Quand je dis XCOM c'est XCOM 2 surtout. Donc voilà les musiques sont mieux sur XCOM. Il y a plus de cinématique. C'est plus joli. C'est mieux peaufiné. Voilà. Mais après le gameplay. Alors le gameplay est pas mal. Le gameplay est très très XCOM. Mais on va dire que Phoenix Point a son propre système. Et surtout en fait prend part des premiers fallouts. Donc en fait c'est des... Avec genre viser les membres et tout ça. Et ça ça se rajoute bien en fait dans la stratégie à la XCOM. Donc le jeu avec ça marche très 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 bien. Et au début on peut croire que c'est un XCOM. Genre une copie de XCOM et puis basta. Il va falloir mettre dans les commentaires combien de fois j'ai dit XCOM. Enfin bref. Mais au final non. Le jeu tire vraiment ses propres atouts. Et puis a une histoire assez intéressante. Donc grosso modo l'histoire c'est qu'il y a une brume un peu étrange. Qui a commencé à transformer les hommes. Et la moitié de la population maintenant. Enfin beaucoup plus même. Commence à avoir des mutations et tout ça. Il y a des monstres et des aliens un peu partout. Et ce qui est intéressant avec ça. C'est que vous avez en fait toutes sortes d'aliennes. Et apparemment certains aliens peuvent avoir en fait différentes mutations. Et ça c'est vraiment bien. Et après par rapport au gameplay. En fait les mutations deviennent intéressantes. C'est que par exemple on va avoir des mutations. Je sais pas. Par exemple le bras droit d'une bestiole en fait va pouvoir tirer des grenades. En gros on va simplifier ça comme ça. Et du coup vous allez pouvoir en fait viser le bras droit de ce monstre là. Et le détruire. Et si vous le détruisez. Du coup ce monstre ne va pas pouvoir utiliser son lance grenade. Si par exemple c'était une sorte de monstre psychique qui peut contrôler les gens avec son esprit. Bah si vous lui détruisez la tête. Bon le truc ne va pas mourir. Parce qu'il a encore des PV par exemple. Mais le fait de détruire sa tête. Elle est désactivée comme ils disent dans le jeu. Et du coup il va pas pouvoir utiliser ses dons de psychique par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Si vous détruisez les jambes l'ennemi va pas vraiment pouvoir bouger. Et en fait tout le jeu tourne autour de ça. Et donc à chaque fois que vous détruisez des membres ça rajoute du saignement. Et plus il y a de saignement plus ça fait des dégâts par tour. Le saignement vous pouvez pas vraiment l'arrêter. Il faut vraiment vous se soigner. Il y a même des monstres par exemple qui peuvent régénérer. Et du coup vous pouvez en fait détruire plusieurs parties. Pour avoir plus de saignement que ce qui peut régénérer. Donc voilà c'est une stratégie comme ça qui se rajoute et tout ça. Et franchement ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Après par exemple pour la customisation des personnages. Alors la customisation est pas mal. Vous avez différentes classes évidemment. Un peu comme à la XCOM évidemment. Après vous avez différentes armures. Et vous avez aussi vos armes à gérer. Alors par exemple à l'instar de XCOM. Là il faut gérer par exemple donc les munitions. Parce que les munitions en fait ne sont pas illimitées. Les chargeurs ne sont pas illimités. Donc il faut crafter par exemple des chargeurs. Il faut crafter différents types d'armes. Il faut recrafter les armures. Parce que les gens en fait arrivent sans armure. Donc du coup il faut leur mettre de l'armure. Il y a plein de choses comme ça en fait qui est très très RPG roleplay dans un sens. Où le craft et l'équipement en fait est très important. Donc vous passez pas mal de temps aussi dans l'inventaire. A faire attention que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Que par exemple une recrue ne n'y aille pas. Genre juste avec un pistolet la recrue. Si vous recrutez un mec ça veut dire qu'en gros il faut déjà donc crafter une nouvelle armure. Donc c'est à dire que vous avez le torse. Le casque et les jambières. Et après il lui faut une arme. Donc vous allez devoir crafter une arme. Des chargeurs, de l'équipement en plus etc. Donc ça c'est vraiment bien. Et après il y a une sorte de... Un peu comme à l'XCOM 2 encore une fois avec le DLC War of the Chosen. Il y a différentes factions. Donc encore une fois on voit bien que les grandes... On va dire que les grandes lignes de XCOM 2 War of the Chosen ont été récupérées dans ce jeu. On le voit très très bien. Mais c'est bien amené. Et c'est bien changé à la sauce de Phoenix Point. Pour que ça soit assez unique pour le jeu lui-même. Voilà c'est pas une simple copie. Voilà c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est vraiment important à garder à l'esprit. C'est pas une simple copie. Et donc vous avez plusieurs en fait factions. Et ce qui est intéressant c'est que les factions en fait ne s'aiment pas vraiment. Et j'ai été super étonné de ça. Parce que sur le coup je me suis dit bon il faut faire ami ami avec tout le monde. Mais en fait non. Vous pouvez rester de votre côté. Ou alors vous pouvez commencer à attaquer certaines factions. Ou alors attaquer toutes les factions si vous voulez. Et du coup en fait par exemple une faction qui n'aime pas une autre. Bah si vous attaquez celle qu'ils aiment pas. Bah eux ils vont vous aimer. Ils vont commencer à partager des recherches etc. Ils vont vous aider. Et si vous faites l'inverse vice versa. Bah du coup vous aurez une autre faction sur le dos. Et il y a plein de choses comme ça. Et ça c'est plutôt plutôt bien. Après je sais qu'on peut utiliser des véhicules pendant les combats. Alors personnellement j'ai pas encore pu le faire. J'avoue que je fais un peu la vidéo en fait un peu en avant. Je voulais beaucoup plus jouer au jeu avant de faire la vidéo. Mais j'étais en fait agréablement surpris. Donc je voulais vraiment partager ça. Après je joue aussi en légendaire. Donc la difficulté la plus élevée. Il n'y a pas le mode Iron Man. L'homme de fer. Il n'y a pas ça pour le moment. Donc vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez complètement charger. Sauvegarder quand vous voulez. Moi personnellement je recharge une partie si vraiment ça se passe mal. Et je sauvegarde seulement entre les missions en fait. Je ne vais pas charger dans la mission. Si vraiment la mission se passe très mal. Bah je la recommence de zéro. Et ce qui est bien en fait à savoir. C'est que si vous sauvegardez en fait avant de rentrer dans la mission. Et que vous rentrez dans la mission. C'est à ce moment là où l'aléatoire en fait va être créé. Donc la map va être générée aléatoirement. Les monstres vont sûrement être plus ou moins les mêmes. Mais ils vont être mis aléatoirement. Donc à chaque fois vous ne recommencez pas la même chose. Donc ça c'est bien. Donc ce n'est pas vraiment tricher de recharger la partie pour faire ça. Mais en légendaire je j'avoue que le jeu n'est pas très très difficile pour le moment. Il y a une mission où je me suis forcé à recharger. Parce qu'on avait perdu un soldat au début vraiment. Et vu que j'apprenais le jeu. Et c'est vraiment la seule façon. Le seul moment où j'ai rechargé. Après on a perdu un autre soldat plus tard dans d'autres missions. Mais celui là c'est pas grave. J'ai continué. On a récupéré d'autres soldats et tout ça. Donc le jeu en lui-même n'est pas extrêmement extrêmement difficile de ce que je vois. Après il y a des missions bien sûr qui sont un peu plus élevées les unes que les autres évidemment. Et ce qui est important en fait c'est que vous avez beaucoup plus de choix par rapport à XCOM 2. Par exemple la plupart du temps vous avez quelques missions. J'en avais trois ou quatre de différentes. Mais c'est tout. Là par contre vous avez vraiment beaucoup de sites en fait à aller visiter avec votre vaisseau. Et certains sites vont vous amener en fait des missions genre récupérer des ressources et vous allez devoir tuer les ennemis. Ou après c'est des missions spéciales dites spéciales. Et ça ça sera pour avancer dans l'histoire ou alors pour avancer avec une certaine faction. Ça c'est plutôt utile. Et après vous avez aussi d'autres événements aléatoires qui sont un peu étranges de temps en temps. Il y a un texte à lire et des choses à faire. Et si vous faites des bonnes choses bah du coup vous allez avoir des récompenses ou alors des problèmes par rapport à ça. Donc vraiment vraiment il y a du bon. Et du coup bah je conseille beaucoup Phoenix Point. Après je pourrais en parler un peu plus en détail encore une fois. Mais je pense que ça spoilerait pas mal en fait d'événements ou de monstres. Mais voilà les grandes lignes ce sont ça. Ce sont des monstres avec plusieurs mutations. Les mutations sont plutôt cool à regarder et à vérifier. Après plus tard je pense qu'on va pouvoir même en utiliser pour nos soldats des greffes et des choses comme ça. Après la version PC a quelques problèmes. Par exemple moi personnellement sur OBS je sais pas pourquoi le curseur ne voulait pas être pris en compte. Il y a aussi le fait que apparemment le jeu dit être en azertie. Mais il ne l'est pas et on peut pas rebinder les touches. Ce qui est pour un jeu PC inadmissible honnêtement c'est inadmissible. Mais on peut pas rebinder les touches. Donc c'est un peu étrange. Après je suis allé dans les options. Genre avancer la caméra c'était Z. Aller sur la gauche c'était Q. Aller sur la droite c'était D. Aller en arrière c'était S. Donc c'était bien mappé pour un azertie. Mais le jeu était en QWERTY. Si je voulais faire Z par exemple ça avançait pas du tout la caméra. Ça faisait autre chose. Donc le jeu était bien en QWERTY. Donc j'ai dû changer. Vous savez vous faites ALT et majuscule. Ça va vous mettre votre clavier en QWERTY. Donc faites ça. Mais voilà ça c'est par exemple des petites choses étranges sur la version PC. qui devraient ne pas exister. Qui devraient vraiment avoir déjà des patchs et des corrections. Et ça devrait pas sortir comme ça. Et après vous avez des choses comme le fait que le plein écran et l'écran fenêtré sans bordure. Apparemment c'est exactement la même chose. Je sais pas c'est un peu étrange. Mais apparemment il n'y a pas de différence pour le jeu. Donc je sais pas si le plein écran ne marche pas vraiment bien. Ou des choses comme ça. Bon après j'ai pas eu de crash. Par contre sur le chat on m'a dit qu'il y a eu pas mal de bugs. Il y a pas mal de bugs sur le jeu quand même. Genre l'IA qui va bugger. Qui ne va pas bouger pendant leur tour. Et du coup si c'est leur tour vous pouvez pas faire pause. Enfin vous pouvez pas en fait relancer le... Genre charger la partie ou relancer la partie. Il faut complètement crash le jeu et relancer le jeu. Bon on avait la même chose sur XCOM 2. Je dis pas que c'est une raison pour avoir la même chose sur Phoenix Point. Mais voilà XCOM 2 avait beaucoup de problèmes de cette sorte là. L'IA qui pétait un câble et des fois vous pouvez même plus jouer. Ou le jeu qui commençait à ralentir sans vraiment trop d'excuses. Voilà. Donc il y a des petits problèmes comme ça. Je fais confiance au chat et je suis sûr que c'est complètement vrai par rapport à Phoenix Point. Vu qu'il est très très similaire encore une fois à XCOM. Je pense qu'il a au moins les mêmes problèmes. Surtout à la sortie d'XCOM 2. Qui était vraiment pas extrêmement bonne. Enfin bref. Donc voilà. En résumé c'est un bon jeu. Encore une fois profitez-en. Xbox Game Pass Beta. Allez-y c'est encore 1€ par mois pour le moment. Donc voilà. Pour 1€ vous allez pouvoir jouer au jeu. Et plus tard quand il y aura les DLC. Normalement vous devriez aussi les avoir sans avoir à les payer. Sinon le jeu je crois est à 39,99€. Donc il est à 40€. Je crois bien sûr le Xbox Pass et sur Epic Game Store. Du coup il doit être au même prix. Donc voilà. Ça sera tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà. Si vous avez franchement aimé XCOM 2. Et que vous aimez les stratégies. Ça va vous plaire. Il y a des nouveautés par rapport. Il y a des choses uniques. Il y a beaucoup de choses uniques en fait pour ce jeu. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc allez-y. Moi personnellement pour l'instant je continue ma version légendaire découverte en fait sur Twitch. Donc si vous êtes curieux venez voir. Je vais pas en faire une playlist en fait sur la chaîne Twitch par rapport à ça. Parce que c'est peut-être assez intéressant quand même de découvrir les jeux. Je fais tout le temps des playlists si je découvre les jeux qui sont intéressants. Bien sûr si c'est des jeux chiants et tout à regarder. Non je le fais pas. Mais là Phoenix Point était plutôt cool. Donc voilà. Agréablement surpris. J'avais vraiment des grosses craintes. Encore une fois avec tous les problèmes du Kickstarter. Le fait que ça soit Epic Game. Puis après ça l'est plus et tout ça. J'avais vraiment des mauvaises vibes en fait du jeu. Ça donnait vraiment une très 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 mauvaise impression. Mais au final voilà. Agréablement surpris. Et bah j'ai un peu de peine pour ceux qui ont payé genre 50€. Qui ont mis de 50 dans le Kickstarter par exemple. Alors que maintenant on peut y jouer pour 1€. C'est super triste. C'est super triste. Enfin bref. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et ça dépend quand cette vidéo sort. Passez tous de très très bonnes fêtes. Et merci à tous. Ciao ciao.